Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous. On a la chance que ça se passe dans cette belle langue de Molière, comme ça on peut y comprendre quelque chose. Pour une fois, on peut y voir clair dans la langue de Molière, ça l'endoctrinement, les focus groupes, la propagande. Il y en a trop aussi dans la langue de Molière. Merci à tous nos collaborateurs qui sont à travers cette belle planète, qui nous envoie des liens en temps réel, comme ce lien qui vient de nous être envoyé, d'un tremblement de terre majeur, 6.3, au large de l'Oregon, aux États-Unis. On est le 29 août 2019, 16h33, heure du Québec. L'intensification est là, l'intensification de l'activité sismique volcanique. On est dans un minimum solaire, peut-être même, selon plusieurs, un grand minimum solaire. On va aller voir ça tout de suite. Magnitude 6.3, juste ici, au large, c'est arrivé il y a quelques... 11h07, AM, heure locale d'Oregon. Vraiment, wow! On va aller voir ça tout de suite. Tremblement de terre de 6.3 sur la côte américaine, ici, exactement là. Selon la Commission géolégique des États-Unis, un sisme de magnitude 6.3 a frappé environ à soit 170 000 au large des côtes de l'Oregon, dans l'ouest des États-Unis. Le sisme a été détecté au sud de Portland, dans une région relativement peu peuplée. Le centre d'alerte au tsunami de l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère n'a pas immédiatement émis d'alerte au tsunami dans la région. Après les détections du séisme, la secousse a eu lieu juste après que le réseau sismique du nord-ouest du Pacifique a signalé la détection de plus de 4 500 petits tremblements de terre sur une période de deux semaines au plus profond de la péninsule olympique et de l'île de Vancouver. Les zones touchées par ces tremblements comprenaient également une zone proche de Gênes, en Oregon, proche du lieu où le séisme a eu lieu aujourd'hui. Donc vraiment, vraiment, ces tremblementaires faisaient partie d'un phénomène connu des scientifiques sous le nom de tremblementaires et glissements épisodiques, au glissement lent. Le séisme, bien qu'important, ne devrait pas causer beaucoup de dégâts, car les centres de population les plus proches sont probablement trop éloignés pour être touchés de manière significative. Donc quand même, vraiment important, ça nous avait été envoyé par Anne, donc j'ai réussi à trouver un lien qui nous parle de ça. Vraiment, ça se corse, comme dirait l'écorce, ça se corse! Tremblement de terre, très puissant, ça nous est rapporté. Tremblement de terre très fort dans l'océan, au large de Brandon, Oregon. Avez-vous ressenti le tremblement de terre? Apparemment, il y a eu au moins 50 personnes, et plus, déjà, qui ont signalé. J'ai vu le lien, je pense, ça nous a dit qu'on avait vraiment ressenti le lien, le tremblement de terre en question. Donc, vraiment, vraiment, la situation se corse de plus en plus. Quelque chose se prépare de gros, sûrement, de très gros. On se prépare, tremblement de terre, 6.3. Au large de Brandon, on peut voir l'épicentre ici. Je vous reviens. Au large de Brandon, on peut voir l'épicentre ici. On peut voir l'épicentre ici.